C'est une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Depuis beaucoup d'années, vous accompagnez sa sainteté, le Dalai Lama, dans ses voyages pour les enseignements un peu partout dans le monde en tant que traducteur officiel. Ainsi, vous avez assisté à l'intérêt croissant des occidentaux pour le bouddhisme. Selon vous, quelle pourrait être l'explication de cet intérêt ? Je crois que tout d'abord, c'est la découverte d'une philosophie extrêmement profonde. Peut-être, je crois que l'Occident a longtemps pensé qu'il n'y avait de philosophie que grecque et occidentale. Et c'est un peu comme si brusquement on ouvrait un coffre et qu'on découvrait toutes les œuvres de Platon. Et c'est à peu près de cette importance. Il y a une philosophie incroyablement complexe, des traités de logique de 500-600 pages. Il y a un traité qui a plus de 1000 ans sur la perception, la théorie de la perception, qui a aussi 200 pages. Il y a des traités sur tous les 50 et quelques facteurs mentaux. Et tout ça, ce sont des... Une analyse de la réalité, qui est essentielle pour le bouddhisme. Une analyse de la façon dont fonctionne l'esprit. Enfin, tout ça fait qu'il y a là, non seulement une philosophie, mais une analyse extrêmement profonde de nous-mêmes, du monde qui nous entoure, de la relation entre l'esprit, le corps et l'environnement, qui est d'une très grande profondeur. Et donc, je crois que l'Occident commence à se rendre compte qu'il y a là un trésor, au point de vue intellectuel et philosophique. Mais, en même temps, ce n'est pas une philosophie qui est déconnectée de notre façon de vivre. Bien au contraire. On dit qu'une vue philosophique qui n'aurait pas une implication pour chaque instant de notre existence, c'est une curiosité intellectuelle, c'est un jeu, une construction intellectuelle, qui finalement n'a qu'un intérêt tout à fait relatif. Donc, on ne peut pas être philosophe et, en même temps, être n'importe quoi sur le plan humain. Ici, il y a une adéquation constante entre ce qu'on entend, ce à quoi on réfléchit, et finalement, le plus important, ce qu'on va intégrer dans notre être. De sorte que l'interdépendance, par exemple, ou la compassion, ne sont pas des notions abstraites, mais doivent devenir des secondes natures. Donc, je crois que cet aspect, à la fois très profond intellectuellement, en même temps, l'aspect pragmatique est indispensable et indissociable. Ça a éveillé un écho dans l'esprit des occidentaux, dans la mesure où la philosophie, maintenant, ne nous dit plus en Occident comment mener notre existence. C'est les trois questions des Grecs. Que puis-je connaître ? Comment dois-je conduire mon existence ? Et comment gouverner la cité ? Donc, si vous voulez, la science, maintenant, répond en majeure partie, disons, pour les occidentaux, dans leur esprit, à « que puis-je connaître ? » Comment dois-je mener mon existence ? D'après mon père, donc, le philosophe Jean-François Rovelle, après Spinoza, les philosophes ont cessé de nous dire, de nous conseiller, de nous éclairer sur la façon de mener notre existence. Donc, un vide. Comment gouverner la cité ? Il y a eu les utopies totalitaires, marxistes, etc. La démocratie, qui est un outil, bien sûr, qu'on peut utiliser à bon ou à mauvais escient, mais malgré tout, est la formule de la liberté, donc, qui quand même est la meilleure. Donc, du point de vue de la façon de régler notre existence, de vivre une existence qui nous apporte un sentiment de plénitude, il y a un vide, puisque les religions traditionnelles en Europe, la chrétienté et autres, ont donné toutes leurs valeurs, mais c'est certain que, sur le plan de la vie de tous les jours, elles n'ont pas l'importance qu'elles avaient il y a un ou deux siècles. C'est un fait, ce n'est pas un jugement. Peut-être que ça se produira dans le bouddhisme dans les siècles à venir, mais pour l'instant, dans le bouddhisme, il y a une tradition très vivante sur essayer de vivre ces valeurs et cette compréhension, cette connaissance à chaque instant de l'existant. Donc, je crois que c'est ça qui est attiré comme une tradition vivante. Et je pense justement que le grand problème des Occidentaux, c'est ce vide dont vous avez parlé, ce vide de valeurs, d'orientation. On est lié à la consommation, au matérialisme, c'est le grand mot, mais c'est un fait. Et beaucoup de gens se sentent un peu isolés, perdus, angoissés, et ils cherchent, je pense, dans le bouddhisme, une réponse possible. Mais est-ce que le bouddhisme est en mesure de donner une réponse à ces grandes questions ? Au fond, quel est le modèle du bouddhisme ? Oui, tout d'abord sur cette notion d'orientation. Je crois effectivement que c'est une chose absolument essentielle. Parce que, prenons l'image de quelqu'un qui va faire un voyage en montagne. Par exemple, ici, nous sommes au Népal. Les gens vont partir en pèlerinage au Mont Kailash au Tibet. Il y a des gens qui font le chemin à pied depuis ici. Donc, une quinzaine de jours. C'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, il y a une grande joie à faire chaque pas. Parce qu'on a cet espoir, cet profond désir d'arriver jusqu'au Mont Kailash. Donc, il peut y avoir des difficultés physiques, une tempête de neige, le mal d'altitude, toutes sortes de choses, le froid. Mais il y a une joie au sein de cette difficulté. Pourquoi ? Parce que chaque pas nous rapproche du but qui nous semble être important, qui va nous apporter un sentiment de plénitude. Alors, imaginons maintenant qu'on se perde en route. Dans une forêt, on prend le mauvais chemin. Qu'est-ce qui se passe ? Brusquement, la fatigue, le découragement, l'inquiétude. On ne sait plus où aller, on ne sait plus que faire. On se dit, qu'est-ce que je fais ici ? Donc, la direction a été perdue. Tout de suite, chaque chose devient quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter, à vivre. Donc, le sens d'une direction dans l'existence, qui fait que chaque instant, en dépit des hauts ou des bas de l'existence, chaque instant est une joie parce que nous avons cette idée de nous rapprocher de quelque chose qui a de la valeur pour nous, qui va augmenter, approfondir le sens de notre existence, donc donner un sentiment de plénitude profond, en dépit même des difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie. Donc, ça, je crois que c'est essentiel. Et c'est un peu ça que le bouddhisme fournit. Il donne une possibilité d'une direction, à savoir se transformer soi-même. À savoir, donc, ce modèle dont vous parlez, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement se rendre compte que nous avons des sensations agréables, neutres, désagréables. Donc, nous voulons attirer ce qui est agréable, repousser ce qui est désagréable. Nous sommes indifférents à ce qui est neutre. Mais en ce faisant, nous assumons que les propriétés d'être agréables ou désagréables appartiennent aux objets. Déjà, c'est déjà une erreur. On ne voit pas la subjectivité, la relation entre notre esprit et le monde extérieur. Donc, on dit ça, c'est agréable, ça, c'est désagréable. C'est une propriété intrinsèque. Ensuite, à l'intérieur, nous avons cette notion que nous savons que nous changeons depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Mais nous avons cette notion qu'il y a quelque chose de constant, nous, le moi, qui doit être protégé, auquel on doit faire plaisir. Et donc, cette combinaison entre une solidification du monde extérieur une solidification du monde intérieur fait que ces sentiments d'attraction et de répulsion sont très forts. De là vont naître toutes sortes d'autres pensées. L'obsession, l'avidité, l'animosité, l'orgueil, la jalousie. Donc, tous ces événements mentaux qui surgissent du fait de cette solidification extérieure et intérieure, leur résultat, ça va être une sorte de malaise. Ça va détruire notre paix intérieure et ça va aussi nous conduire à des paroles et à des actes qui vont détruire ou nuire à la paix et au bien-être d'autrui. Donc, le modèle du bouddhisme, c'est d'abord de prendre conscience de cette interrelation essentielle entre notre conscience, notre corps, l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire l'univers et les êtres vivants, les êtres humains, les animaux. Et donc, c'est quelque chose d'indissociable. Et donc, notre bonheur passe par celui d'autrui. On ne peut pas construire notre bonheur au détriment du bonheur d'autrui ou au prix du malheur d'autrui. Ce n'est pas quelque chose qui est pragmatique. On peut essayer, mais le résultat ne sera ni notre bonheur ni celui d'autrui. Donc, le modèle, c'est véritablement de comprendre d'abord la nature de la réalité, la nature de l'esprit, les mécanismes du bien-être et du mal-être et donc, une science contemplative qui va nous faire comprendre de façon purement fondée sur l'expérience. Il n'y a pas de dogme là. Quelles sont les choses qui vont contribuer à cette plénitude ? La nôtre et celle d'autrui. Quels sont les facteurs mentaux qui vont détruire ce bien-être chez autrui ? Ne parlons pas de bonheur avec un mot très, très vague. Ici, on parle d'une vraie plénitude profonde, de satisfaction qui veut dire que, que ce soit dans la passion, dans l'absence de passion, que ce soit dans l'activité ou l'oisiveté, c'est un sentiment de plénitude que chaque être intimement, consciemment ou inconsciemment, recherche. C'est-à-dire que chaque instant, finalement, pour lui, vaut la peine d'être vécu. C'est ça, le concept du bonheur dans le bouddhisme. Je pense que le fait de pouvoir chercher en soi-même, les réponses, c'est justement ce que pousse les Occidentaux vers le bouddhisme. Le fait que nous-mêmes, nous avons notre laboratoire intérieur et qu'on ne doit pas tout simplement accepter des suggestions qui viennent de l'extérieur pour bonnes qu'elles soient. Effectivement, si vous voulez, la différence entre la science, ce qu'on appelle la science en général, et la science contemplative, c'est que la science, les sciences naturelles, la physique, la biologie, principalement étudient les phénomènes extérieurs, découvrir des relations entre les phénomènes, expliquer les phénomènes, les décrire, les causes, prédire leurs comportements. Donc, il y a toute une immense, évidemment, somme de connaissances que la science a développée. Mais, c'est très rare, ou même pratiquement pas, qu'elle regarde vers l'intérieur. Il y a la psychologie, mais même la psychologie, c'est beaucoup l'étude du comportement. Donc, ce qu'a fait le bouddhisme depuis 2500 ans, c'est justement ça. tourné avec autant d'intérêts et de sérieux, et de méthodes, de rigueur vers l'intérieur, que la science occidentale s'est tournée vers l'extérieur. Donc, il y a là une somme incroyable de connaissances qui ont été accumulées sur la maçon dont fonctionne l'esprit, sur la façon dont les pensées s'enchaînent, dont les émotions surgissent. Donc, il y a toute une science contemplative de la part du bouddhisme qui s'adresse à cette façon dont fonctionnent les pensées, dont elles naissent en notre esprit, dont elles s'enchaînent, dont des émotions momentanées donnent des humeurs et puis des traits de caractère, un tempérament, comment les tendances se créent, comment on peut agir au niveau, à long terme, sur les tendances, en agissant sur l'instant, sur chaque instant de pensée, pour éviter qu'une pensée, par exemple, d'animosité, envahisse notre esprit, submerge notre pensée et en la cultivant, en la laissant s'ancrer dans notre esprit, comment, peu à peu, elle devient notre manière d'être. Donc, ça, c'est essentiel. Dans la science biologique, vous avez la plasticité du cerveau, le fait que le cerveau peut changer, mais il change sous l'influence des trains de pensée que l'on a tous les jours, en grande partie. Et donc, l'entraînement mental, ce n'est pas simplement pour se sentir bien pendant quelques instants, relaxé, s'asseoir sous un manguier, et puis, bon, une heure de méditation, ça va faire du bien pour le reste de la journée. Ce n'est pas du tout seulement ça. C'est un entraînement à long terme qui produit des changements durables. Donc, ça, c'est véritablement un laboratoire intérieur. C'est fondé uniquement sur l'expérience. Tout comme la science occidentale est fondée sur l'expérience, la vérification, les hypothèses, les vérifications par différents chercheurs qui trouvent la même chose en faisant le même protocole, c'est la même chose pour l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bouddha a bien dit, ne croyez pas à ce que je dis simplement par respect pour moi, mais redécouvrez-le par votre propre expérience. Donc, ce que le Bouddha donne, c'est des indications, des hypothèses de travail, et aussi le résultat de sa profonde expérience personnelle. Donc, moi, j'ai trouvé ça, dit-il. Voilà mon carnet de route, voilà la carte pour voyager. C'est à vous de voyager. Je ne peux pas voyager pour vous. Je ne peux pas vous lancer vers l'éveil comme on lance un caillou en haut d'une montagne. Mais, bien sûr, les indications sont très précieuses. Vous savez, un guide de haute montagne ou un marin expérimenté, ses conseils sont très précieux. Ce qu'il a vécu est très précieux. Les aventures qu'il a, ses voyages, le récit de ses voyages est très précieux. Tous les détails, les choses très générales, les méthodes, les détails, tout ça est très précieux. Donc, c'est ça, c'est des indications sur le chemin pour suivre sur ces traces que le Bouddha donne. Vous avez eu votre guide de montagne vous-même. Peut-être que vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre rencontre avec le bouddhisme. Effectivement, pour moi, le guide de montagne, le marin expérimenté, c'est ça qui a fait que j'ai passé maintenant plus de 30 ans dans l'Himalaya. Sans la présence d'un maître spirituel, la rencontre d'un maître spirituel, je ne serais jamais resté. Je ne vois pas pourquoi je serais resté. Ici plus qu'ailleurs. Ce qui compte, c'est effectivement l'exemple vivant. Celui qui montre ce que c'est que d'aller au bout du chemin. Non seulement qui montre ce que c'est d'aller au bout du chemin comme un but idéal et irréalisable pour nous, mais ce qui montre ce qu'on pourrait devenir. Le maître spirituel, c'est celui qui vous montre ce que vous pourriez être. Pas simplement en restant à baille ou au corneille, mais qu'est-ce qu'il faut ? Une détermination, l'effort, une hiérarchie des valeurs. Se dire, voilà, ça, ça compte plus que de connaître telle ou telle chose, que de faire telle ou telle activité. Ça, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus essentiel. Et donc, c'est à ça que je vais me consacrer. Et sans cette inspiration, cette pensée n'a aucune raison de venir à notre esprit, parce que sans l'exemple, pourquoi est-ce qu'on passerait 20 ou 30 ans de sa vie à essayer de suivre un chemin si on ne voyait pas ce que ça donne en fin de compte ? Ça serait un pari totalement absurde que de se dire, voilà, je vais passer 30 ans de ma vie à faire ça, mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être au bout. Là, au contraire, vous avez quelque chose de... un luminaire, comme un phare, qui vous montre effectivement, qui éclaire le chemin et qui lui-même est l'aboutissement du chemin. Donc ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, ça a été totalement déterminant de rencontrer des maîtres spirituels. Et qui étaient ces maîtres spirituels ? Eh bien, le premier s'appelait Kangyush Jemboche. C'était quelqu'un qui avait vécu une quinzaine ou vingtaine d'années en retraite, qui était d'une immense érudition en même temps, et surtout donc d'un accomplissement ultime du point de vue spirituel. Donc je l'ai rencontré en 1967 à Darjeeling. La première fois, j'ai passé seulement trois semaines auprès de lui. Je ne parlais pas le tibétain, je parlais très peu l'anglais. Donc j'étais simplement assis devant cette personne qui était comme une montagne de paix, de force, d'amour. C'est très difficile à décrire. Peut-être, vous verrez des images ici de Trulshir Jemboche, qui est l'un des grands maîtres vivants à l'heure actuelle. C'est presque impossible à décrire parce que c'est comme le goût du miel. On peut en parler, mais ça ne remplace pas la saveur vécue du miel. Mais néanmoins, on peut dire quelque chose, effectivement, que c'est une qualité extraordinaire que l'on réalise presque physiquement quand on est en leur présence. Sans doute, d'Occidentaux, on peut ressentir ça. Vous êtes en présence de sa sainteté de Dalai Lama, qui a quand même beaucoup voyagé en Occident. En la présence de quelqu'un comme ça, il y a quelque chose de très différent. C'est la qualité de l'être qui est perçue, qui est perçue comme quelque chose à la fois de bienfaisant et d'inspirant. Donc, c'est très précieux. C'est cette présence qui fait que, spontanément, on a tendance à faire venir à la surface le meilleur de nous-mêmes. et ce meilleur de nous-mêmes de vouloir encore le faire s'épanouir plus. Donc ça, c'est vraiment, brusquement, chaque instant a une saveur particulière et une grande joie, justement, à marcher dans cette direction. Donc, Kanguri Moshe a été mon maître pendant sept ans jusqu'à sa mort en 1975. Il est bien sûr toujours mon maître. On appelle dans le bouddhisme tibétain le maître racine car c'est la racine de tous les accomplissements spirituels, de tous nos efforts, de toutes nos inspirations. À sa mort en 1975, un de ses grands amis spirituels, Dilgo Kiensej et Moshe, est venu accomplir toute la crémation, les cérémonies. Il a donné à ce moment-là toutes sortes d'enseignements, d'initiation à notre monastère à Darjevigne et il a pris un peu dans ses mains tous les disciples de Kanguri Moshe. À cette époque, donc, j'avais quitté la France. Je ne suis pas retourné pendant sept ans en France. J'ai vécu quatre ans dans un petit ermitage à côté du monastère de mon maître et peu à peu, je suis donc devenu très proche de Dilgo Kiensej et Moshe. J'étais attaché à sa personne, je recevais ses enseignements, j'essayais de le servir de mon mieux au jour le jour et j'ai passé donc treize ans, jour et nuit, en sa présence. C'était quelqu'un de très âgé, donc la nuit, je dormais par terre dans sa chambre pour l'aider éventuellement s'il devait se lever. La journée, il enseignait tout le temps donc j'étais présent, j'étais là sans avoir besoin de demander des enseignements, je les recevais et surtout, plus encore que l'enseignement ultime qui est justement l'exemple de la personne. Quelqu'un qui, pendant quinze ans, vous ne pouvez jamais décerner par exemple la moindre pensée, la moindre parole, le moindre acte qui soit nuisible à quelqu'un. Quelqu'un qui est vraiment, donc bien sûr, sa sagesse est insondable pour nous mais en même temps, tout ce qu'on peut en voir, c'est parfaitement cohérent, c'est parfaitement une harmonie parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'il enseigne et ce qu'il est, une présence tellement magnifique, imposante, forte mais en même temps chaleureuse. Il peut y avoir une sévérité avec amour, il peut y avoir une grande tendresse, tout ça est fait non pas pour montrer une image, tout ça n'est pas fait pour promouvoir un égo, chaque geste est une façon d'aider les êtres et est ressenti comme tel par les êtres. Donc ça, c'est une situation idéale, je dirais, d'être auprès d'un maître spirituel comme ça. La valeur centrale est alors l'amour et la compassion. Qu'est-ce que c'est pour le bouddhisme encore plus exactement que l'amour et la compassion ? Ce sont des notions absolument essentielles dans le bouddhisme et justement souvent elles sont mal comprises parce que ce sont des mots très simples mais en même temps très profonds. Donc techniquement je dirais même l'amour c'est le désir et le désir pas seulement en pensée mais aussi comme un engagement que tous les êtres trouvent le bonheur c'est-à-dire le bien-être bien-être pas seulement la joie le plaisir et les causes du bonheur c'est-à-dire les causes du bonheur c'est précisément la connaissance la liberté intérieure. La compassion c'est le reflet dans un miroir c'est le désir profond en pensée en paroles et en actes que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance l'ignorance les poisons mentaux la haine l'orgueil la jalousie donc ça va très loin cette notion de compassion donc ce qui est essentiel dans cette notion d'amour et de compassion bouddhiste c'est que ce sont c'est une attitude qui s'implique à tous les êtres ce n'est pas seulement à ceux qui nous sont chers et elle ne dépend pas de la façon dont les êtres nous traitent pourquoi ? un ennemi par exemple c'est quelqu'un qui nous veut du tort qui veut du tort à nous à nos possessions à ceux qui nous sont chers à notre pays etc cet ennemi bien sûr il cherche à nous nuire donc on a le souhait d'éviter qu'il nous nuise on peut réagir contre cet ennemi mais si on y réfléchit bien cet ennemi comme tous les êtres il aussi aspire de façon maladroite sans doute il aspire à se libérer de la souffrance au bonheur il est aussi ignorant peut-être plus ignorant que nous s'il agit de façon très nuisible parce qu'il pense que par la haine ou par la domination il va arriver au bonheur ce qui est faux mais fondamentalement dans son ignorance dans sa confusion il cherche le bonheur donc on peut toujours même si on voulait se débarrasser à tout prix de cet ennemi on peut très bien même pour le pire des dictateurs souhaiter qu'il change qu'il cesse d'aïr les êtres qu'il cesse de nuire aux êtres on peut souhaiter qu'Hitler il ne s'agit pas d'accepter de la moindre façon ce n'est pas donner la moindre excuse à ce genre de personnes mais on peut souhaiter que la haine disparaisse de leur esprit qu'ils changent totalement qu'ils regrettent et qu'ils aident réparés le plus possible le tort qu'ils ont fait on peut le souhaiter donc c'est ça l'amour et la compassion ce n'est pas excuser on lui pardonne parce qu'on doit aimer tout le monde bien sûr que non de toute façon le karma pour lui il aura la conséquence de ses actes il a nuit extrêmement de façon monumentale aux êtres impensable mais on peut quand même souhaiter que justement cette ignorance disparaisse qu'il cesse de nuire aux êtres qu'il change ça on peut le souhaiter ce n'est pas l'excuser du tout vous avez employé le mot karma qu'est-ce que c'est que le karma ? le karma ce n'est pas du tout un terme exotique en fait c'est simplement ça veut dire action mais action ça recouvre beaucoup de choses parce que chaque action bien sûr a une conséquence et dans le il y a les causes la loi de cause à effet pour la matière la loi de la gravité les réactions chimiques les lois physiques ça ce n'est pas ce qu'on appelle le karma le karma c'est un aspect particulier des lois de cause à effet qui a attrait à l'expérience que nous faisons du bonheur et de la souffrance le bonheur et de la souffrance ne naissent pas n'importe comment la souffrance n'est pas sans cause elle n'est pas sa propre cause elle ne nous est pas imposée par l'extérieur c'est le résultat d'un certain nombre d'actions de nous-mêmes et d'autrui qui va se traduire par de la souffrance où il vient d'être alors qu'est-ce qui va déterminer cela ça va tout d'abord notre intention souhaitons-nous dans une action faire du bien à autrui ou n'avons-nous aucune idée si nous voulons faire du bien ou du mal ou avons-nous l'intention de nuire donc il y a d'abord cette intention il y a cette intention qui est traduite en actes en paroles et en actes qui vont nuire ou pas selon si notre intention est se produise en fonction de ce qui motivait notre action et donc il y aura des résultats en termes de souffrance de bonheur et de mal-être donc il n'y a pas pour le bouddhisme de bien et de mal en soi il n'y a que le bien et le mal que les choses font en termes de bonheur et de souffrance une affirmation du bouddhisme qui souvent crée une certaine confusion chez les occidentaux c'est l'absence de l'ego qu'est-ce que ça signifie ? mais ça serait un problème l'absence d'ego enfin disons se débarrasser de l'ego serait un problème si on en avait un c'est-à-dire que si vraiment il y avait quelque chose au fond de nous-mêmes qui nous caractérise qui soit vraiment l'essence de nous-mêmes alors évidemment si on s'en débarrassait ça serait comme d'extirper le cœur de notre poitrine on deviendrait un légume ou un robot mais ça c'est vrai s'il y avait un ego effectivement qui soit une entité séparée or on a ce sentiment bien sûr qu'il y a moi c'est moi qui étais petit c'est moi qui suis un adulte c'est moi qui deviens un vieillard c'est moi qui fais ci c'est moi qui ai faim etc bien sûr quand on se réveille le matin on pense j'existe j'ai faim j'ai froid ça c'est pas un problème c'est simplement la preuve qu'on existe mais de là à dire qu'il y a un ego qui ressent tout ça qui est finalement quelque chose de distinct parce que sinon s'il n'y avait pas quelque chose de distinct à quoi bon parler d'un ego donc où se trouve-t-il l'unboïsme dit oh très bien regardons-le s'il existe il doit être quelque part il doit existir d'une certaine façon alors effectivement on ne le trouve nulle part on ne le trouve pas dans une partie quelconque de notre être dans le coeur dans la tête dans les membres il n'est pas dissous dans l'ensemble comme du sel dans l'eau il n'est pas non plus en dehors de nous-mêmes alors bon on ne le trouve pas dans le corps le plus simple c'est de dire c'est dans le flot de notre conscience mais c'est pareil le flot de conscience si on le regarde l'instant passé est mort l'instant futur n'est pas arrivé l'instant présent ne demeure pas et il ne peut pas être le support d'un ego qui serait suspendu comme ça en l'air entre un passé qui n'existe plus simplement par son influence et un futur qui est simplement une projection et une imagination donc qu'est-ce que c'est que l'ego finalement c'est un non nous avons un fleuve le fleuve de notre corps et de notre conscience qui court pendant l'espace de cette vie peut-être de vie à venir mais cette continuité ce flot dynamique en constante transformation alors bien sûr ce fleuve il a des qualités il est plus ou moins souillé par les sédiments par des polluants chimiques par tout ce qu'on veut il peut être purifié on peut purifier l'eau d'un fleuve pour la rendre potable ou naturellement il peut se trouver purifié en passant sur le sable donc ce fleuve a des qualités il suit aussi un certain parcours individuel qui est différent d'un autre fleuve donc on le donne un nom on l'appelle le Gange la Seine, le Mississippi l'Amazon qu'est-ce que c'est que l'Amazon ? c'est rien c'est un nom donné à quelque chose qui se transforme constamment mais il n'y a pas d'entité Amazone ne serait-ce que dans un seul goutte de l'eau de l'Amazon mais le nom bien sûr a une certaine importance ça permet de reconnaître une certaine identité par le nom donc l'ego c'est simplement une désignation qui a son importance mais qui ne recouvre pas une entité autonome donc on ne se débarrasse pas de l'ego parce qu'il n'a jamais existé on comprend quelle est sa nature donc par rapport à une conception de l'ego comme étant un centre une entité autonome qui existe en nous qui soit constante et qui nous caractérise ça a l'air de se débarrasser de l'ego mais en fait si vous voyez dans une pièce sombre une corde qui est levée qui a plusieurs couleurs et vous ne voyez pas très bien ça c'est un serpent alors brusquement ça devient un serpent vous avez l'entité serpent qui se trouve là vous avez peur vous allez prendre un bâton etc puis brusquement vous allumez la lumière vous voyez c'est une corde qu'est-ce qui s'est passé vous ne vous êtes pas débarrassé du serpent il n'y a jamais eu de serpent vous avez compris la nature de l'illusion serpent ça ne vous empêche pas qu'il y ait aussi une corde il y a donc le flot de transformation de la personne de l'individu mais il n'y a pas d'entité ego il n'y a pas donc si on prend l'exemple du fleuve il n'y a pas de barque qui parcourt ce fleuve comme une entité au sein de ce flot de la conscience et du corps donc ce n'est pas du tout un problème de comprendre la vacuité d'existence propre de l'ego c'est simplement acquérir en fait une grande liberté par rapport à l'illusion qui nous enchaîne d'un ego qui existerait vraiment donc la vacuité dans le bouddhisme ce n'est pas le néant ce n'est pas l'absence on n'enlève pas quelque chose c'est de comprendre la nature des choses à savoir l'absence d'existence autonome permanente intrinsèque à la fois des phénomènes qui sont aussi un flot d'interdépendance de relations que d'entités et pareil l'ego n'est pas non plus une entité l'ego est vide d'existence propre donc la vacuité ce n'est pas l'absence de phénomènes c'est la nature même des phénomènes et ça c'est très important parce qu'au 19ème siècle on pensait que le bouddhisme c'était un nihilisme à savoir la négation du monde ce qui n'est pas du tout le cas mais c'est l'explication du monde si l'ego n'existe pas et si tout est dans la vacuité on pourrait se demander à quoi bon une action sociale une action politique souvent on pense aux bouddhistes dans une grotte dans un ermitage tout dédié à la contemplation mais la vie de tous les jours est aussi très importante il y a deux aspects à cette question tout d'abord on a l'idée que si tout est vide rien ne peut fonctionner c'est tout le contraire c'est parce que c'est vide d'existence permanente autonome et intrinsèque que ça peut fonctionner si le ciel était fait en bois rien ne se produirait on ne pourrait pas voyager on ne pourrait pas bouger il n'y aurait pas d'avion on ne pourrait pas faire le moindre mouvement si l'espace était solide c'est parce que l'espace est dénué de substantialité que l'on peut qu'il peut y avoir les continents les êtres qui se déploient etc. donc l'absence d'existence permanente autonome et intrinsèque est ce qui permet au phénomène de se déployer c'est ce qui leur permet de se fonctionner c'est pour ça qu'il y a une phrase dans la Prajnaparamita la perfection de la sagesse transcendante qui dit parce que tout est vide tout peut être donc tout peut apparaître et si ce n'était pas le cas rien du monde phénoménal ne pourrait se déployer donc la vacuité encore une fois ce n'est jamais l'absence de phénomène c'est la nature fluide des phénomènes qui est donc dénuée de solidité d'existence propre et c'est ce qui leur permet aux lois de cause à effet de s'effectuer alors vie contemplative et vie active pourquoi est-il nécessaire de se transformer soi-même avant de transformer le monde parce que tant qu'on est sous l'emprise de l'ignorance on est attiré à droite à gauche par l'attraction la répulsion l'orgueil l'avidité l'animosité etc donc on n'est pas capable de fonctionner de façon bienfaisante on essaie de bricoler un petit peu avec toutes nos aspirations qui peuvent être excellentes mais la confusion mentale est telle qu'il est très difficile de trouver l'action la parole la pensée juste donc il est essentiel d'effectuer cette transformation dans ce but et on dit que quelqu'un qui un contemplatif qui fait une retraite c'est jamais simplement pour être tranquille ça serait s'il le faisait ça serait simplement c'est pas la bonne façon de le faire ça serait comme les animaux sauvages qui sont dans la montagne les oiseaux les biches ils sont pas éveillés pour autant donc l'idée c'est de se dire voilà j'ai beaucoup de mal à aider les aides j'ai beaucoup de mal à m'aider moi-même j'ai beaucoup de mal à vivre ma propre existence donc il faut que j'y vois un peu plus clair dans tout ça et pour y voir un peu plus clair souvent c'est pas au sein de l'action effrénée c'est un peu on est un peu comme un singe qui est attaché avec plein de ficelles et il veut se détacher de ses ficelles parce qu'il veut être libre mais le problème c'est qu'il s'agit de beaucoup trop il a beaucoup de mal à défaire les nœuds donc il faut un moment de calme où on regarde en soi-même on essaie de voir qu'est-ce qui compte vraiment dans notre existence qu'est-ce qui compte moins afin de pouvoir un petit peu défaire tous ces nœuds intérieurs donc trouver une certaine liberté qui nous permet d'avoir une compréhension de la façon dont fonctionne notre esprit la façon dont fonctionne celui des autres pour avoir une façon d'agir et de penser plus juste c'est-à-dire plus altruiste qui préserve à la fois notre propre bien-être nos aspirations et ceux d'autrui donc ça c'est l'essence de la vie contemplative ce n'est pas pour se retrancher du monde mais pour mieux aider le monde en quelque sorte donc maintenant la vie active une fois qu'on a acquis cette force intérieure ou cette paix en nous-mêmes et cette ouverture d'esprit cet altruisme alors bien sûr on peut agir de façon beaucoup plus efficace et de beaucoup plus juste dans le monde extérieur moi je vois la différence nous avons depuis quelques années un programme très important finalement à l'intérieur du Tibet et aussi au Népal et en Inde un programme humanitaire nous avons 12 cliniques maintenant depuis nous avons fondé que nous que nous faisons fonctionner cinq écoles on a construit des ponts au Tibet cinq ponts on s'occupe de grands noms d'orphelins de vieillards on aide quelques 300 ou 400 nonnes qui ont été expulsées de leur monastère par les chinois on a fondé une école de 500 enfants on a une clinique mobile en Inde dans le Bihar on a une clinique ici à Seychelles en Népal qui traite 2000 patients par mois 70% gratuitement et tout ça finalement d'une façon qui naît de la vie contemplative et comment parce que nous sommes simplement deux ou trois personnes tous volontaires nous ne cherchons absolument pas à être reconnus comme ayant fait ceci ou cela la plupart des cliniques que nous avons fait elles ne portent pas le nom de notre monastère elles ne portent le nom de personne nous n'avons pas acheté une voiture de luxe pour nous déplacer nous n'avons pas vraiment de bureau nous n'avons pas de structure simplement nous agissons avec tout notre coeur comme beaucoup d'autres bien sûr le font mais il n'y a pas de problème d'individualité notion de confort toutes sortes de choses qui ne c'est pas que nous voulons à tout prix être austère c'est simplement que c'est des choses qui n'ont pas d'importance donc on peut facilement s'engager dans ces actions sans que beaucoup d'autres facteurs viennent intervenir si on n'a pas disons une certaine liberté intérieure par rapport au confort et à l'inconfort à ce que les gens vont dire ou penser de nous donc à la louange ou à la critique tout ça c'est des choses ce qu'on appelle les huit considérations ou préoccupations mondaines c'est à dire le plaisir et la peine le gain et la perte la louange et le blâme la renommée et l'obscurité donc si on est moins concerné ou idéalement totalement libre de tout cela et bien on est beaucoup plus efficace on agit beaucoup mieux notamment dans le monde humanitaire on voit souvent comment les problèmes humains interférés des grandes associations qui ont des frais de fonctionnement énormes nous on a 1% de frais de fonctionnement pour vous dire et puis on travaille entre amis de façon très intime avec les gens entre nous donc ça c'est grâce précisément c'est le fruit d'avoir modestement fait une certaine pratique contemplative bien que nous sommes encore tout à fait des débutants mais déjà le peu les quelques pas aussi modestes soient-ils avant nous fait sur le chemin nous aident considérablement à mieux agir sur le plan humanitaire est-ce que le bouddhisme a un modèle idéal de société ? je crois que le modèle idéal peut-être serait le modèle démocratique c'est-à-dire la liberté les droits de l'homme les droits des êtres vivants en fait non seulement l'homme mais les êtres vivants les animaux aussi associés à une notion des très importantes de responsabilité donc autant de responsabilité que de droit je crois que ça serait l'idéal de la société bouddhiste et ça débouche sur ce que le dailama appelle souvent la responsabilité universelle c'est-à-dire que précisément du fait de l'interdépendance de tous les êtres vivants les êtres humains les animaux l'environnement il n'y a pas en fait des vainqueurs et des vaincus mais si on agit de façon nuisible il n'y a que des vaincus que des perdants et que si on se préoccupe du bien-être de tous les êtres finalement de tous ceux qui nous entourent il n'y a que des gagnants à cause de l'interdépendance dans cette notion de responsabilité bien sûr on a le droit de penser ce que l'on veut d'agir de la façon dont on le souhaite du moment que ça ne nuit pas à autrui mais il y a beaucoup plus que ça ce n'est pas simplement une neutralité parce que la liberté et les droits de l'homme c'est aussi une notion assez neutre vis-à-vis d'autrui il n'y a pas un engagement spécifique pour accomplir le bien-être d'autrui et ça c'est essentiel dans le bouddhisme donc lorsque le dailama a demandé à des juristes de l'aider à faire une ébauche de constitution au cas où le Tibet recouvre sa liberté il a demandé qu'il mette beaucoup l'accent autant sur les droits que sur la responsabilité des citoyens donc un engagement actif pour être concerné par le bien-être d'autrui pas simplement libre d'accomplir notre propre bonheur dans la constitution américaine on dit le droit au bonheur on en parle dans la constitution et bien non seulement il y a le droit à notre propre bonheur mais la responsabilité de contribuer au bonheur d'autrui le but de la recherche intérieure dans le bouddhisme c'est d'atteindre l'éveil pour le bénéfice d'autrui qu'est-ce que ça signifie concrètement ? concrètement ça signifie d'abord une constatation nous souffrons de tellement de façons différentes les mots ne suffisent pas pour décrire la multiplicité la variété l'intensité des souffrances des êtres humains des animaux etc souffrir d'être séparés de ceux que l'on aime d'être réunis avec ceux qui nous font du tort on n'aurait pas de faim à décrire la souffrance et on se trouve impuissants finalement devant nos propres souffrances et encore plus devant celles d'autrui on est submergé par la souffrance donc c'est d'aller à la racine de cette souffrance il n'y a pas une seule guerre qui n'est pas commencée par une pensée de peur ou d'animosité sans une pensée d'animosité qui en donne 2, 3, 4, 5, 1000 il n'y aurait pas ce désir de nuire à autrui par nos part par nos actes donc même si évidemment quand une guerre est en pleine effervescence on dit à quoi bon le bouddhisme à quoi bon le méditer etc bien sûr quand la forêt est en feu on ne se préoccupe pas de l'étincelle mais l'étincelle c'est comme ça qu'elle a commencé ça commence par des pensées négatives d'avidité de peur d'obsession d'animosité donc dans le cas des guerres des conflits des problèmes sociaux il y a toujours l'étincelle cette étincelle elle est dans notre esprit c'est la jalousie c'est l'avidité c'est l'égocentrisme c'est l'orgueil c'est l'agressivité donc ça c'est quoi cette étincelle elle est dans notre esprit même si les conséquences après sont extrêmement graves dans le monde extérieur ça a commencé par des pensées donc si l'on veut remédier d'une certaine façon à notre souffrance et à celle d'autrui il faut commencer déjà par comprendre et maîtriser notre esprit donc le but de l'éveil la connaissance c'est comprendre tous ces mécanismes et de se dire si je veux vraiment aider les êtres et moi-même avoir une vie qui apporte une certaine plénitude il faut que j'acquière la connaissance donc l'éveil c'est la connaissance parfaite de des causes et des effets de toutes ces toxines mentales de nos actes de nos paroles de nos pensées et donc l'idée c'est voilà je veux remédier à ma propre souffrance je veux essayer de soulager un peu la souffrance d'autrui et pour cela il faut que j'acquière une certaine connaissance donc la pensée de l'éveil atteindre l'éveil pour le bien des autres a deux facettes d'abord une qui est tournée vers les êtres les êtres souffrent je désire faire quelque chose pour soulager dans une certaine mesure leur souffrance et pour ça j'ai besoin de la connaissance donc un aspect tourné vers les êtres un aspect tourné vers l'éveil et la connaissance donc quand on parle d'un Bouddha d'un être éveillé sa principale qualité ce n'est pas seulement la connaissance l'éveil lui-même c'est l'activité éveillée et altruiste que son éveil va lui permettre donc l'activité altruiste qui se manifeste par la façon de partager la connaissance par la compassion par l'amour c'est ça l'essence de la bouddhéité c'est ça qui donne l'importance à quelqu'un qui devient un Bouddha c'est pas seulement d'atteindre un Bouddha et puis tout est fini on se fond dans l'absolu l'activité éveillée est la qualité majeure d'un Bouddha donc l'activité altruiste parce que maintenant au vu de sa connaissance il sait comment démêler les noeuds qui tiennent ce singe qui n'arrête pas de bouger il l'a fait pour lui-même il peut aider et montrer aux autres comment le faire donc le Bouddha c'est le guide son enseignement c'est le chemin les indications pour voyager sur le chemin et puis il y a l'ensemble des compagnons qui voyagent avec nous donc c'est ça qu'on appelle dans le bouddhisme les trois joyaux joyaux dans le sens de quelque chose de très précieux un guide on a parlé du marin expérimenté du guide de haute montagne c'est très précieux sa connaissance le dharma c'est très précieux des compagnons qui voyagent avec nous qui traversent l'océan ou qui traversent une forêt c'est aussi très précieux donc c'est ça qui va nous aider sur le chemin pour mieux nous aider nous-mêmes et puis mieux aider les autres êtres à se débarrasser d'ignorance de l'avidité de l'orgueil de la jalousie de tout ce qui mine leur bonheur et le nôtre quels sont les signes de la sagesse votre maître Diego Kiense Rinpoche en a parlé je crois que les signes de la sagesse c'est un esprit parfaitement pacifié c'est à dire libre de tous ces poisons de toutes ces toxines mentales que sont justement l'obsession la haine l'orgueil la jalousie l'avidité donc un esprit parfaitement libre de cela n'a plus de tendance obsessive à se chérir lui-même il n'y a plus d'ego-centrisme on n'est plus enfermé dans la bulle de l'ego qui est si petite si limitée du fait de cette liberté intérieure il y a une immense disponibilité pour les autres donc le sage est celui qui est en paix avec lui-même et qui donc naturellement spontanément est capable de faire rayonner cette paix autour de lui sans même qu'il y ait l'intention ça se fait naturellement quand le soleil est présent les rayons du soleil sont toujours là donc ces rayons vont partout sans intention particulière mais ils réchauffent ils éclairent sans qu'il y ait cette idée d'éclairer ou de réchauffer donc l'amour et la compassion naissent spontanément de la sagesse ils en sont l'essence merci pour la sagesse de la sagesse de la sagesse de la sagesse pour la sagesse de la sagesse